Martin, bonjour. Vous qui êtes à l'origine de l'action citoyenne pour que le parc soit rendu salaudé, pouvez-vous faire un historique sur le déroulement de cette affaire ? Donc avant de faire quoi que ce soit, je me suis déplacé dans le parc. Dans le parc, j'ai rencontré différentes personnes. J'ai rencontré des mamis, des papys. J'ai rencontré une dame qui a promené son mari dans un fauteuil. J'ai été interpellé par une petite fille qui venait avec des écoles, qui venait étudier les arts. Et à partir de ce moment-là, en voyant que ce parc servait au public, j'ai démarré une action citoyenne. Cette action citoyenne qui consiste en une pétition papier et une pétition interne. Nous approchons aujourd'hui les mille personnes. Et après, nous avons été relayés par les élus de l'opposition, qui a fait une action justice. Et aujourd'hui, l'action continue, parce que le parc est rendu salaudé. Et nous demandons sa mise en valeur, sa mise en sécurité. Un accès aux personnes en mobilité réduite. Voilà, c'est pour l'action continue. Nous irons déposer à la mairie la pétition en faisant ces demandes-là. Michel Blanc, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer votre action, celle du collectif Ensemble Salon, dans cette vente avortée du pacte public du Pigeon ? Alors, nous avons été interpellés lors du conseil municipal le mois de février par une délibération concernant une vente qui nous a parue illégale, qui en fait était un terrain boisé qui était le parc du Pigeonnier. Et nous avons eu des contacts avec de nombreux citoyens qui nous ont interpellés. Et M. Martin, qui est à côté de moi, expliquera la démarche citoyenne qui s'est constituée à partir de ça. Et puis, en tant qu'élus de l'opposition, nous avons bien sûr voté contre cette vente. Mais par ailleurs, nous avons, avec des riverains, monté à la position recours, avec un référé pour que ce parc ne soit pas vendu et soit réouvert à la population. Et nous venons d'apprendre avec grand bonheur que notre recours a gagné de cause. Mais entre-temps, il s'était passé des choses avec le maire. On va peut-être y revenir. Michel Aurel, bonjour. Pouvez-vous nous parler du recours auprès du tribunal administratif ? Ce sont des moments heureux. Alors, oui. Quand cette délibération est arrivée au conseil municipal, bien entendu, notre équipe, les six élus d'opposition, ont voté contre. Mais le fait de voter contre ne suffisant pas. Il nous restait de déposer un recours. Et c'est Michel Blanc et moi-même qui avons déposé ce recours devant le tribunal administratif avec l'aide de membres de la société civile qui se sont joints à nous. Et nous avons sollicité l'aide d'un avocat, Maître Acart. Ce recours a été porté rapidement devant le tribunal, rapidement jugé. Et le tribunal nous a donné entièrement raison en disant bien que cette vente était illégale. Michel Aurel, quelle réponse avez-vous apporté aux attaques de la municipalité qui vous a présenté comme des fauteurs de troubles suite aux menaces que l'acheteur et elle-même auraient reçues ? Écoutez, nous on a été très étonnés du fait de découvrir dans la presse que nous étions plus ou moins à l'origine de troubles, de violences, d'incitations à la violence, alors que les six élus d'opposition, nous sommes des gens responsables et il n'est pas dans notre nature d'inciter les gens à des actes de violence. C'est pourquoi nous avons demandé à M. le maire de bien vouloir s'excuser, de faire un démentier officiel. Et en guise de réprobation, nous avons quitté le conseil municipal en début de séance et nous avons refusé de siéger. Dans la foulée, devant les termes employés par M. le maire et son premier adjoint, nous avons décidé de porter plainte en diffamation et atteinte à notre image parce que vraiment on ne peut pas laisser passer de telles assertions qui sont basées sur rien et finalement c'est une atteinte à notre image et à notre... comment on pourrait dire ? À notre... oui, à notre image. C'est une salonaise ancienne, c'est un peu de dire, plus de 50 ans, et je crois que vous avez régulièrement fréquenté ce parc ? Je suis venue, il y avait des petites animations, des petits repas, des petits orchestres, c'était très bien dans les années, je vous parle de 15 ans, 10 ans. D'accord, et donc vous êtes heureuse que ce soit ? Heureuse que ce soit, parce que ça fait quand même un divertissement, passer un moment, lire, enfin, c'est agréable, moi je le trouve très agréable. Très bien. On est très content de ce projet, qui reste un beau parc communal, les enfants, les personnes âgées. Parfait, et bien c'est parfait.